Il s'est battu pour décoloniser les esprits. Il s'est engagé pour la libération de l'Algérie et il a inspiré les luttes antiracistes modernes. Voici l'histoire de Franz Fanon. Né en 1925 en Martinique, Franz Fanon s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance, où il découvre le racisme ordinaire. Blessé puis décoré, il rejoint Lyon après l'armistice pour étudier la psychiatrie, tout en suivant des cours de philosophie et de littérature. En 1952, il publie « Peau noire, masque blanc ». Il y raconte les humiliations quotidiennes qu'il subit de la part des Blancs, notamment le manque de reconnaissance de ses collègues ou encore le refus des femmes de danser avec lui. L'année suivante, il est muté à l'hôpital de Blida, en Algérie, où il constate l'impact dévastateur de la colonisation sur le psychisme des habitants. Il abouille la camisole, dénonce la comparaison des crânes et développe de nouveaux traitements. Il estime que les populations colonisées ont fini par intérioriser l'infériorité qu'on leur avait imposée. Il combat la thèse du psychiatre Antoine Porreau, selon laquelle le nord-africain musulman est par essence un débile hystérique capable d'homicides imprévisibles. Quand la guerre d'Algérie éclate, il soigne des soldats français le jour et des membres du FLN la nuit. Mais il finit par renoncer à la nationalité française et rejoint les indépendantistes algériens qu'il représentera en tant qu'ambassadeur en Afrique noire. Expulsé d'Algérie en 1957, il rejoint la base du FLN en Tunisie, où il prône l'internationalisation des luttes, le panafricanisme et l'émergence du Tiers-Monde. Il critique aussi la médiocrité des leaders post-indépendance, qu'il juge corrompus et inféodés aux anciennes puissances. En 1961, il signe Les Damnés de la Terre, un livre qui dénonce la violence des colons et décrit les colonisés comme sujet révolutionnaire. L'ouvrage est préfacé par Jean-Paul Sartre, mais il se voit interdit de publication en France. Quelques mois plus tard, Franz Fanon meurt d'une lecémure. Il a 36 ans et n'aura pas vu la libération de l'Algérie. Ses réflexions sur l'identité noire et la colonisation font de lui encore aujourd'hui une source d'inspiration pour une multitude d'artistes et de militants antiracistes. Je vais quitter la scène en citant mon ami Franz Fanon, que j'adore, qui dit « Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir ». Je remercie l'Académie des Césars de m'avoir prouvé que ma mission n'était pas vaine et que ce n'est pas ma mission, mais c'est la mission de tout le monde, l'égalité. Merci beaucoup.